Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur Rayman Legends sur Wii U, un superbe jeu comme vous allez pouvoir le constater avec diverses sortes de gameplay, on va voir 3 niveaux offerts dans cette démo, un jeu très joli, très appréciable à jouer, on ne s'ennuie pas du tout comme vous allez le constater dans cette vidéo, je suis revenu à mes anciennes habitudes de commentaries différées, j'ai beaucoup plus d'aisance là-dedans, j'espère que vous vous apprécierez ce petit gameplay. Voilà voilà, donc comme vous le voyez là derrière vous avez une sorte de vitrine avec les différents niveaux, ici vous pouvez même choisir le personnage que vous allez incarner, bon moi je vais garder Rayman, mais vous avez toute une pléthore de personnages différents que vous pouvez choisir pour mener à bien votre aventure. Voilà, donc on va commencer d'emblée avec le premier niveau et je vous laisse savourer la petite introduction du jeu. Voilà, comme vous le voyez vraiment de toute beauté, c'est vraiment très bien fait. Donc bien sûr c'est un jeu en 2D, on va dire, voilà, on évolue en 2D dans un environnement 3D, donc là voilà, un gameplay assez simplissime, vous allez me dire, voilà, on dirige le personnage, il suffit de libérer les petits podons, voilà, du Rayman classique, vous allez me dire, mais vous allez voir que non, pas du tout, par la suite ça va bien évoluer. Donc les méchants que l'on tue, il y a le petit bouton Y du gamepad. J'aime beaucoup la musique, c'est pour ça que j'ai fait un petit blanc, c'est un petit univers musical. En fait, vous allez le voir dans cette démo, la musique a vraiment une grande importance dans ce jeu, vous le verrez surtout dans la troisième partie, dans le troisième niveau du jeu, la musique est très très importante pour l'évolution du gameplay. J'ai réussi le petit passage secret qu'il y avait, j'ai le droit à un petit cœur bonus, une petite vie supplémentaire en fait. Et alors là, ça change tout, hop, on passe au gamepad, voilà, je vous le montre de ce pas, j'ai pu enregistrer les deux simultanément via la webcam, j'ai voulu les petits moyens techniques, les petits moyens dans les grands, les petits plats dans les grands, je crois que c'est ça. Donc vous voyez, avec le gamepad, j'effectue diverses actions, donc je n'ai pas à bouger le personnage, mais uniquement à faire évoluer l'environnement alentour. Et là, le grand méchant, il suffit juste de le chatouiller en fait. Et voilà, lui, il en fait son effet. Donc là, on va aller dans le château à proprement parler. Et là, il me suffit de lui libérer le passage, vous voyez, en coupant les cordes, en éliminant les petites flammes qui arrivent. Là, je fais tourner la manivelle pour qu'ils puissent monter et évoluer dans le niveau. Donc là, je peux même, voilà, libérer les petits personnages. Donc vous allez voir par moments, j'en chie un petit peu, voilà. Là, il est tombé, c'est pas grave, hein. J'ai pas pu libérer le petit personnage, hélas, dans ce niveau. Tant pis. Là, il suffit de tirer les tiroirs en fait, pour pouvoir faire avancer le personnage. Le personnage, bien sûr, il s'arrête, si jamais, voilà, comme là par exemple, il faut que j'incline les gamepads. Comme vous le voyez. Donc c'est ultra précis. En plus, très très bien fait. Voilà, si le personnage risque de tomber, il s'arrête, bien sûr. Donc là, c'est ultra technique, comme vous allez le voir. Voilà, j'ai oublié d'épayer sur le bouton. Voilà, il faut vraiment incliner le labyrinthe en fait. Donc tout seul, c'est assez facile. A2, c'est beaucoup plus dur, parce qu'à A2, donc il y a un personnage qui va avoir le gamepad, et l'autre qui va bouger l'autre personnage, le personnage vert. Donc voilà, il risque de mourir par contre. Alors que là, tout seul, il fait quand même relativement attention au décor alentour. Et ça aide vachement quand même. Donc voilà. Ah non, il reste encore un petit bout de ce niveau, excusez-moi. Je me suis avancé un petit peu trop vite. Il reste encore des petites choses à faire. Donc voilà, pareil là. On va le faire incliner, histoire qu'il s'accroche, vous voyez, à la petite chaîne. Donc on va d'abord récupérer la pièce. Voilà. Donc là, je ne peux pas tourner plus. Donc hop, on tourne dans l'autre sens. Puis ce n'était pas pratique, parce que c'était la webcam du PC, donc j'avais une main de chaque côté du PC. C'était franchement pas simple à gérer. Mais bon, ça, c'est fait, vous voyez. Donc là, par contre, je n'ai pas assuré du tout. J'aurais d'abord dû... Enfin, je n'aurais pas dû jouer comme ça, parce que là, du coup, j'ai perdu la vie. Là, par contre, c'était pas mal. Alors là, c'est relativement dur. Vous pouvez le voir, parce que les flammes avancent assez vite. Donc il faut relativement bien gérer, quand même, être très organisé dans ce qu'on veut faire. Il faut anticiper un petit peu nos mouvements. Dire, voilà, tiens, je vais baisser lui, il me faut que je fasse gaffe à ses flammes, donc attention. Voilà. Vous voyez, j'ai d'abord détruit les flammes, et ensuite, j'avance les tiroirs. Histoire que mon personnage ne meurt pas, en fait, bêtement. Là, j'ai encore une croix, j'ai encore une chaux. Donc là, voilà, maintenant, il faut le chatouiller, parce qu'on faisait attention aux flammes. Voilà. Et voilà. Donc c'était pour vous montrer ce petit gameplay au gamepad. J'espère que d'autres jeux s'y mettront à des gameplays similaires, parce que c'est vraiment plaisant. De pouvoir différencier gameplay classique, et donc gameplay au gamepad. Voilà, j'espère que d'autres éditeurs en prendront de la graine, parce que c'était franchement très agréable de jouer de la sorte. Donc maintenant, on va passer à un deuxième niveau, un niveau beaucoup plus classique, mais tout aussi joli. Un niveau très venteux, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc désolé, là, pour le petit temps où je ne fais rien, c'est juste que j'ai atteigné la webcam, tout simplement. Voilà. C'était très court quand même. On retourne dans ce deuxième niveau, avec un gameplay totalement différent. Étonné que l'on ne va pas évoluer vraiment horizontalement, mais plus verticalement, comme vous allez le constater dès les premières secondes. Vous voyez déjà la musique beaucoup plus zen, qui fait beaucoup plus penser au vent, d'entendre le vent au fond. Et ça s'accorde très très bien au niveau. Vraiment, les musiques sont vraiment extraordinaires. Les graphismes aussi, d'ailleurs, c'est vraiment exceptionnel. C'est très très beau. Vous verrez, quand je vous ferai un gameplay sur Trine 2, pour ceux qui ne connaissent pas Trine 2, ça ressemble beaucoup au niveau de l'aspect sonore et visuel. Il y a vraiment des similitudes quand même dans les deux jeux. C'est très beau jeu, niveau graphisme et niveau sonore. Après, bien sûr, niveau jouabilité, ça n'a rien à voir. C'est deux gameplays totalement différents. Donc là, voilà, vous voyez, il faut évoluer en hauteur, en profitant des vents ascendants, pour pouvoir évoluer dans le niveau, à travers les différentes grottes dans les arbres. Le plus dur, en fait, c'est de les prendre dans l'ordre, du dernier au premier, histoire qu'ils restent tous violets, comme je fais là. Mais c'est très très dur de ne pas bouffer un jaune comme ça en cours de route. Allez, on continue d'avancer. Voilà, très bien. On va tuer les personnages au fur et à mesure de l'avancée. Ce n'est pas le plus dur. Là, je crois que je vais prendre un petit peu des risques. Vous allez voir, je vais essayer de descendre pour tous les attraper. Voilà. Et là, oula, attention, ils risquaient fortement de me tuer bêtement. Alors là, il y avait une pièce, je ne l'ai pas prise. Elle était assez dangereuse à prendre et je ne voulais pas perdre une vie en plein gameplay enregistré. C'est tout bête. C'est vrai que je l'ai laissé, donc pire. Ce n'était pas un gameplay pour prendre des risques. C'était plus pour faire découvrir le jeu. Donc c'est pour ça que j'ai fait de la sorte. Donc ça, voilà. En fait, ce n'est pas un méchant. C'est juste qu'il vous aide à grimper. D'ailleurs, comme vous voyez, je ne prends pas tous les passages. Là, je pouvais très bien aller après sur la droite pour prendre des petits passages. Non, je vais continuer à monter. Donc là, oui, il faut bien prendre sur la droite. Autant pour moi, c'est plus loin que vous verrez. Je ne prends pas vraiment les passages. Je ne prends pas la pièce, là, par exemple. Surtout que les trucs pointus, les ronces, ça fait quand même relativement mal. Donc là, voilà, c'est tout en hauteur. Vous allez voir, on va vraiment aller très, très haut. Voilà, je voulais prendre la vie, mais en fait, j'étais à fond. Donc ça ne sert à rien. C'était inutile. Voilà, vous voyez, j'ai pris un jaune mal en contre-cré. Heureusement, bon, tant pis. Ce n'est pas très grave en soi. Voilà, là, le passage secret, je ne vais pas le prendre. Enfin, le passage secret, il n'est pas du tout secret. Mais le passage sur la droite, je ne vais pas le prendre. Il devait mener sans doute à autre chose. Mais voilà, j'ai voulu vous montrer brièvement le jeu. Et déjà, la vidéo va être assez longue, vous pourrez le constater. Donc, voilà, j'ai limité, j'ai suivi la trame principale, on va dire. J'ai suivi le niveau principal, puisqu'autre chose. Il y a encore un petit personnage de sauver, comme on peut le voir. On voit l'avancée en temps réel. La musique fait presque cinématographique. C'est vraiment très bien fait. Là, c'est vraiment dangereux. Ouh, là, j'ai vraiment eu peur, là, quand même. J'ai descendu si proche des ronces. J'ai eu très, très peur, là, de perdre une vie. Bon, encore une fois, j'ai touché un jaune avant. Donc là, voilà, on continue à évoluer dans notre niveau. On arrive à la fin. Et on va arriver à mon niveau préféré. Donc, on va voir, c'est un peu plus celui. J'en ai raté un, c'est un petit passage sur la droite que je n'ai pas pris. J'en ai même raté deux, autant pour moi. Et alors, le dernier gameplay que je vais vous montrer, je ne vais pas trop parler pour la simple et bonne raison que c'est un gameplay musical, assez proche des guitares-héros, etc. Il faut vraiment être en rythme avec la musique. Donc, je vais me taire et je vais vous laisser découvrir ce très beau gameplay en écoutant la musique. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501